... L'imprudence d'un skieur provoque une avalanche à Kitzbul, dans le Tirol. Huit morts, trois disparus. Le premier résultat encourageant au début du voyage du premier ministre en Iran. Téhéran fait largement appel à l'industrie française. Un français condamné à mort à Beyrouth pour avoir participé, paraît-il, à l'assassinat de dirigeants palestiniens par un commando israélien. Suite de l'affaire Beretta, après le report du match Marseille-Nice qui devait se jouer cet après-midi, la fédération française va examiner le contrat de Beretta avec l'Olympique de Marseille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le premier jour de l'hiver voit de nombreux Français prendre contact avec la neige. Les vacanciers sont maintenant à l'oeuvre sur les pistes de ski. Il fait très beau dans les Alpes et la neige est abondante, ce qui évidemment ne gâche rien. Ceux qui s'élancent depuis ce matin sur les pistes n'ont pas connu trop de difficultés hier sur les routes pour accéder aux stations de sport d'hiver. La circulation a été assez fluide. Ces automobilistes devenus skieurs ce matin ne doivent pas oublier cependant d'être prudents et en particulier de ne pas quitter les itinéraires balisés. Hier, un skieur imprudent qui traversait une zone interdite a provoqué une avalanche à Kitzbühel dans le Tyrol autrichien. Cette avalanche a emporté un groupe de 15 skieurs qui se trouvaient dans un secteur classé sans danger. Plusieurs centaines de sauveteurs ont travaillé sans relâche pour retrouver les skieurs ensevelis. Ce matin, 8 corps avaient été retirés de la neige. Deux personnes seulement ont pu être sauvées. Les recherches se poursuivent pour deux ou trois skieurs qui n'ont pas encore été retrouvés. Comme toujours en période de fête, l'actualité marque quelque peu le pas en ce moment. Pour ce qui est des nouvelles de l'étranger, on note que le ministre français des affaires étrangères, M. Sauvagnarg, a été reçu ce matin par le président égyptien à Noir al-Sadat. L'entretien a duré une heure et demie. Il a porté sur les rapports entre l'Egypte et la France et les questions, bien sûr, du Proche-Orient. M. Sauvagnarg a signé en fin de matinée, avec son collègue égyptien, une convention sur la protection réciproque des investissements. Ceux de la France en Iran et de l'Iran en France seront très importants. On s'en est aperçu quelques heures seulement après l'arrivée de M. Chirac à Téhéran pour une visite officielle de trois jours. On apprenait hier soir que la France construira en effet en Iran une usine de montage de R5 Renault et une usine d'acier spéciaux. Grâce à ces pétrodollars, l'Iran achètera en outre des métaniers et des turbotrains. D'autres projets dans la pétrochimie et la construction sont à l'étude. M. Chirac, notons-le, a été reçu ce matin à déjeuner par le chat d'Iran. On vote aujourd'hui au Comores, l'un des trois territoires français d'outre-mer. La consultation porte sur l'indépendance de cet archipel. Il ne s'agit que d'une consultation car c'est le Parlement qui doit, à Paris, décider, et il le fera dans quelques mois, si ce territoire, habité par 300 000 personnes, doit ou non devenir indépendant. Nous revenons maintenant au Proche-Orient à propos d'une affaire d'espionnage. C'est un Français de 38 ans, François Ranger, qui a été condamné à mort hier par le tribunal militaire de Beyrouth. Il va se pourvoir en cassation. François Ranger a été reconnu coupable de complicité dans un raid terroriste israélien contre des dirigeants palestiniens installés à Beyrouth, qui ont été assassinés en avril 1973. Notre correspondant, Dominique Baudis, nous appelle de Beyrouth par téléphone. C'était le 10 avril 1973. Au milieu de la nuit, un important commando israélien débarque sur une plage de Beyrouth. Les hommes montent à bord de voitures de location qui les attendaient là, et durant deux heures, ils opéreront dans la capitale libanaise. Trois importants dirigeants palestiniens et leurs familles sont abattus à leur domicile. Le siège d'une organisation de résistance est attaqué. Bilan de l'opération, 15 morts libanais et palestiniens. Il s'avère aussitôt que six agents porteurs de faux passeports s'étaient infiltrés au Liban pour préparer l'opération. Quelques mois plus tard, un Français, Pierre-François Rangé, est arrêté pour une affaire de fausse monnaie. C'est un aventurier porteur de multiples faux passeports et ancien membre de l'OAS. L'enquête établit que de complexes itinéraires l'amenaient fréquemment au Liban pour des raisons mystérieuses, et il se trouvait justement à Beyrouth, au cours des dix jours qui précédèrent le débarquement israélien. On découvre en sa possession des documents qu'il implique dans la préparation du raid. Un loueur de voitures le reconnaît, ainsi que les employés de l'hôtel où étaient descendus les complices de ce raid. Hier, un tribunal militaire l'a condamné à mort. Pierre-François Rangé peut encore attaquer le jugement en cassation. Nelson Rockefeller va donc jouer un rôle de premier plan sur la scène politique de son pays. A sa nomination, on s'en doutait. Hier, on en a eu la confirmation. A l'issue de la première réunion de travail à la Maison-Blanche, le président Gerald Ford a fait savoir que sa porte serait constamment ouverte au vice-président. Il a précisé par ailleurs qu'il comptait tout particulièrement sur l'étroite collaboration de Rockefeller au sein du Conseil national de sécurité et du Conseil intérieur. Voici donc le temps des vice-présidents sans pouvoir finis. A cela, deux raisons fondamentales, la personnalité même de Nelson Rockefeller et son poids dans la vie politique américaine. Gerald Ford, en effet, ne fait pas l'unanimité au sein du Parti républicain. Il avait donc besoin d'une caution et celle de Nelson Rockefeller était la meilleure qu'il puisse trouver. M. Ford n'a pas caché déjà son intention de se présenter aux élections de 1976. Dans ce but, la présence de Rockefeller à ses côtés lui sera indispensable, car le vice-président est un des piliers principaux du Parti républicain. Par ailleurs, le numéro 2 de l'exécutif américain a 66 ans. De ce fait, il n'a pas l'intention de se présenter également à ses élections. Il ne peut donc y avoir d'antagonisme entre les deux hommes. Mieux encore, il y aura complicité. Après l'affaire Watergate, Gerald Ford devra se montrer à tout propos quasiment irréprochable s'il ne veut pas connaître un échec cuisant en 76. Rockefeller en a conscience. Ainsi entend-il faire de la vice-présidence et de la présidence un exécutif bicéphale. Gerald Ford ne devrait pas l'en empêcher. Je parlais à l'instant des sports d'hiver. Revenons-y. C'est le moment, maintenant que tout le monde est sur les pistes, ou presque, et puisque les enfants de la société de consommation sont néophiles, de voir ce que l'on peut faire de nouveau sur la neige cette année. L'année 75 sera celle du ski de fond. Les prévisions les plus optimistes sont déjà dépassées. Ainsi, à Grenoble, on a acheté en décembre autant de ski de fond que de ski de piste. Cette année, on vendra 100 000 paires de ski de fond, deux fois plus que l'année dernière. Une raison à cela, le besoin de dépaysement, un certain ras-le-bol des pistes boulevards, mais surtout son coût plus abordable. L'équipement au complet du fondeur revient deux à trois fois moins cher. Il ne paraît pas raisonnable d'envisager l'équipement total de ski de piste pour moins de 1500 francs. Cette année, le vol libre a fait son apparition même dans les grands magasins. Un sport qui tente de plus en plus les amateurs d'émotions. Ils étaient quelques centaines à faire du cerf-volant l'hiver dernier. Ils seront plusieurs milliers cette année à s'initier au vol libre. A prévoir cependant une prochaine réglementation de ce sport à la mode qui a fait déjà de nombreuses victimes. Cette année, deux mini-révolutions dans le ski. Tout d'abord l'introduction d'un noyau de polyuréthane au cœur du ski. Il lui donne une plus grande légèreté, un meilleur accrochage sur la glace tout en gardant ses qualités en neige profonde. Deuxième mini-révolution, elle nous vient des Etats-Unis. Son slogan, abat le ski long, vive le ski-court. Dérivé du ski évolutif enseigné aux Etats-Unis depuis plusieurs années, le ski-court a fait école parmi les très bons skieurs. C'est la naissance d'une nouvelle façon de skier, facile, en décontraction, aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, en roulade ou à plavante. Continuons par le sport, avec du sport encore. Les rencontres de la 14e journée de championnat de France de basket, première division, ont eu lieu hier soir. Alors on note une nouvelle défaite de Berck face à Bordeaux, 74 à 67. Vous voyez ses résultats sur votre écran. Victoire de Villeurbanne sur Denain, 85 à 76. Et Dumont sur Vichy, 114 à 97. Au classement, Villeurbanne et Le Mans sont donc en tête avec 36 points. Football, à 15h cet après-midi, débuteront les rencontres de la 22e journée du championnat de première division. Toutes, sauf une, Marseille-Nice, reportée à une date ultérieure. C'est une des conséquences de l'affaire Beretta, dont nous parlent maintenant Alain Schneider et son invité. Oui, depuis le 10 décembre, les clubs théâtres se succèdent dans cette affaire Beretta. Le dernier date d'hier en deux épisodes. D'abord, le groupement des clubs professionnels décide d'homologuer le contrat de Georges Beretta à l'OM. Deux heures plus tard, c'est le conseil de la Fédération française de football qui se saisit de l'affaire Beretta, dans l'intérêt, je cite, du football lui-même. Et ce conseil décide de sursoir à la qualification de Beretta à Marseille. On en est là, un coup de théâtre également hier, la rencontre marseilliniste qui devait se dérouler cet après-midi, est reportée à une date ultérieure. Notre confrère de François Francis-Hugé a suivi, depuis le 10 décembre, cette affaire Beretta, une affaire qu'on a de plus d'en plus de mal à suivre. C'est difficile, oui. Enfin, je crois qu'on a un peu, enfin à mon avis, on a un peu dramatisé cette affaire, parce qu'à l'origine, bon, il y a un vendeur qui s'appelle M. Rocher de Saint-Etienne, il y a un acheteur qui s'appelle M. Méric de Marseille, et un objet, si j'ose dire, il faut hélas appeler ça comme ça, qui s'appelle Beretta. Bon, M. Rocher ne veut plus renouveler le contrat de Beretta qui expire au mois de juin, c'est tout à fait son droit, ça arrive dans tous les corps de métier. M. Méric, lui, propose d'ajouter 3 ans avec le même salaire au contrat de Saint-Etienne, et Beretta choisit Saint-Etienne, et puis voilà. Pour vous employer, Francis Huger, les termes de valeur, de marchandise, y a-t-il un remède pour que dans l'avenir, on parle davantage de football, de jeu, que de millions ? Eh bien non, il n'y a pas beaucoup de remède dans notre société actuelle. Dans tous les corps de métier, je vous l'ai dit, quand on quitte une place, c'est pour avoir un supplément de salaire, même si c'est au soleil ou même si c'est à Béthune, enfin c'est pour gagner un peu plus. Bon, tous les joueurs sont dans ce cas-là, d'autant plus dans ce cas-là qu'ils finissent leur carrière à 35 ans. La seule solution, je crois, qui semble un peu morale, c'est de limiter les contrats dans le temps. C'est d'ailleurs ce que veut faire M. Mazot. À mon avis, interdire tout transfert pendant la saison de championnat. Mais c'est évident, mais enfin, on ne peut pas non plus empêcher les gars d'aller choisir un club où ils gagnent davantage. Ça se résume toujours à ça. Maintenant qu'il y ait des avenants, comme on dit, qui est une façon de masquer un petit peu les avantages que l'on accorde à Beretta, ou à tous les autres, par un que Beretta, ça, ça existe aussi. Mais enfin, vous savez bien, ce sont les subtilités juridiques. Et il est bien difficile d'aller contre. Pourquoi, Francis Suger, lorsque Marseille envisage un transfert pendant la saison, cela devienne une affaire nationale ? Rappelons-nous Keïtar, rappelons-nous Carnu, rappelons-nous Bosquier. Mais parce que Marseille, c'est Marseille, c'est quelque chose à part, c'est un pays à part. Parce que Saint-Etienne, aujourd'hui, c'est une image d'épinal. Parce que Marseille, parce que tout ce que fait Marseille prend une importance considérable. On ne traite pas de la même façon les aventures d'Aznavour et celles de Frédéric François. Enfin, je ne veux pas du mal à Frédéric François. Mais enfin, vous comprenez, ce n'est pas le même impact. C'est normal que Marseille, ça prenne cette importance. Et Saint-Etienne aussi, qui est premier, qui est cinq fois champion de France, et qui est le seul qualifié pour la Coupe d'Europe des Nations. Voilà, c'est tout. À mon avis, c'est ce qui fait cette dimension un peu outrancière de l'affaire. Bon, dernier point, à votre avis, comment ce problème Beretta sera-t-il réglé ? Ira-t-il définitivement à Marseille ? Mais bien sûr, ça se règlera très gentiment. Il y aura encore deux ou trois commissions, deux ou trois décisions. On verra, on reviendra. Tout le monde sera d'accord, ça ne fait rien. Et puis, ce soir arrive la trêve qui va faire reposer tout le monde et ça sera très bien. Et à 15h, surtout, j'espère, on parlera football. Ils faisaient très frais ce matin au Bois de Boulogne, un temps à faire la grâce matinée. Et pourtant, ils étaient des centaines en culottes courtes. Ils ont entre 40 et 88 ans et ils ont voulu relever un défi qu'ils s'étaient fixés à eux-mêmes. C'est bon, c'est pas trop mouilleux, c'est pas trop gadouilleux, mais enfin, on va s'en tirer. On refuse d'en faire le troisième âge. Les vieux, on a toujours le moral. On refuse de rentrer dans le troisième âge. Oui, on veut rester dans le deuxième, indéfiniment. Quel âge ? Il faut pas le dire, il y a les dames, il est tout jeune. Je suis 68 ans. Et vous ? J'ai 71 ans au mois de novembre. J'ai sur 72. 78. Moi, 62. 78 ? 78. 75. Ah, il y a un baison. 75. Ah, ben oui, mais c'est un baison, c'est 75. Ah, oui. Ah, oui. Oui, mais c'est un baison, c'est 75. Un futur candidat pour l'an 2000. En raison d'une grève, les programmes de cet après-midi, sur cette première chaîne, subiront quelques changements. L'émission de Catherine Anglade, ce n'est pas sérieux, et Sport en Fête, présenté par Michel Drucker, ne seront pas diffusés. C'est la quatrième fois que Sport en Fête est annulé. En un mois, Michel Bernard et Jean Vadou devaient être aujourd'hui les invités de Michel Drucker. Vous pourrez voir, après ce journal, le troisième épisode de notre histoire de Noël, la cloche tibétaine, puis Maxime Le Forestier, dans la série à bout portant, et à partir de 15h, une émission de sport au cours de laquelle vous seront présentés une séquence sur le Cross du Figaro, que vous pouvez voir à l'instant, et quelques matchs de jeu à 13. L'émission Sport dimanche est également supprimée. Les résultats sportifs seront donnés dans notre prochain journal à 19h45. Avant le film du soir, vous pourrez voir un nouvel épisode du feuilleton Chéri Bibi. Pour terminer ce journal, rappelons l'opération spéciale Noël de 24h sur la Une, à laquelle s'est associée la radio, c'est-à-dire France Inter. Nous voulons, dans l'esprit de Noël, rompre l'isolement dans lequel se trouvent encore de trop nombreuses personnes âgées. Elles sont deux sœurs, Claudine, 72 ans, et Michelle, 78 ans. Elles vivent seules, dans leur petite maison basse, douessant, sans eau, ni électricité, ni fourneau, ni réchaud. Et pourtant, leur optimisme vous surprendra. Cette histoire vous sera contée par Olda Fontaine et Michelle Tréguerre, dans le film « Non à l'oubli ». « Non à l'oubli » évoque à travers plusieurs histoires comme celle-ci, le problème de l'isolement qui assombrit trop souvent la vieillesse. Cet isolement que l'on vous propose de briser au moment de Noël, au moment où les familles se réunissent, où les personnes âgées isolées se sentent plus seules encore. Briser l'isolement, c'est apporter un peu de chaleur, une présence, et pourquoi pas une amitié à ceux que l'on a trop souvent tendance à oublier. Briser l'isolement des personnes âgées, c'est l'objectif de « Non à l'oubli ». « Non à l'oubli » vous demande d'inviter chez vous, le jour de Noël ou le jour de l'an, une personne âgée isolée, en espérant que cette rencontre marquera le départ de relations continues. Ceux qui ne connaissent pas de cas de personnes âgées souffrant de solitude peuvent s'adresser aux services sociaux de leur mairie, au club du troisième âge, dans les hospices et les maisons de retraite. Pour Noël, n'oubliez pas « Non à l'oubli ». Merci de votre attention. Je vous propose de nous retrouver à 19h45 pour les prochaines informations. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada